Dans ce reportage unique, nous voyons au loin un religieux au téléphone. Me voici ce matin dans une interview exclusive, une interview cuisine, c'est très important. Quel est le conseil que Abba Cyril va donner pour la journée de ce jeudi ? Le conseil pour Patrick, puisque c'est Patrick qui fait le repas. Alors Patrick, c'est un repas festif, c'est pas un lit. Donc clairement, père Patrick, vous venez d'être désigné cuisinier. Qu'est-ce que cela vous fait pour votre journée extraordinaire de ce jeudi de cinquième semaine de carême ? N'oublions pas que nous sommes dans une communauté religieuse. Ça me fait dix chauds, dix froids. Édition spéciale, un invité surprise. Je ne vous le présente pas, mais quand même, il va nous donner quelques news de ce qu'il est en train de vivre. C'est assez passionnant. Eh bien, bonjour, c'est le père Jean-Marie Luc. Je suis comme vous, confiné. Et alors, à quoi je m'occupe ? Sans doute, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, je fais un petit direct à 18h pour venir rejoindre tous ceux qui me connaissent. Entre autres, les jeunes et les familles qui font les camps comme les musicales avec moi. Sur YouTube, je fais des petites vidéos sur la vie des saints. J'aime bien les saints. Vous savez, ici, on est dans le bureau de chez Révélateur. Vous voyez toutes les affiches et autres des différents spectacles que nous faisons. Eh bien, voilà, je fais la vie des saints sur YouTube. Et puis, à 21h, je donne rendez-vous à mes jeunes sur une autre application qui s'appelle Instagram. Et là, je prie avec eux. On donne des intentions de prière. Bon, voilà ce que fait le père Jean-Marie Luc en ce moment. À bientôt ! Vous dites, nous sommes dans la bibliothèque des frères. Et vous avez raison. Mais en fait, cette bibliothèque a été transformée par frères. Bonjour, Jean-Loïc. En studio. Bonjour, frère Jean-Loïc. Salut, Jean-Frédéric. Alors, que se passe-t-il de pourquoi ? Eh bien, moi, dans ma vie, en 15 secondes, je vais vous dire trois choses essentielles aujourd'hui. Ça commence par vie. Trois vies. Tout d'abord, la vie fraternelle. Vivre avec mes frères. Passer du temps avec eux. Ensuite, la vidéo. Faire des vidéos pour les enfants. Raconter des histoires de saints. Et enfin, la vitalité spirituelle. Passer du temps avec Dieu. À bientôt ! Bravo, Jean-Loïc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada